Le dernier chapitre que nous allons voir sur le traitement de la TVA sur Cielcompta, c'est comptabiliser ce qu'on appelle la déclaration de TVA. Puisque soit mensuellement ou trimestriellement, en fonction d'autres cas de figure, vous allez devoir constater ce qu'on appelle soit de la TVA à décaisser, ce qu'on appelle de la TVA payée. C'est à dire que quand on va enregistrer comptablement la déclaration de TVA que vous allez établir, si la TVA collectée est plus forte que la TVA déductible, dans ce cas là, vous allez payer de la TVA. Donc on appelle ça de la TVA décaissée. Sinon, il y a un autre cas de figure, vous allez constater ce qu'on appelle un crédit de TVA quand la TVA déductible est supérieure à la TVA collectée. Alors, tous les mois ou tous les trimestres, on va voir sur Cielcompta comment procéder. Alors, je précise également que sur Cielcompta, vous pouvez, je dirais, faire la déclaration de TVA et passer l'OD tout seul de cette TVA décaissée ou ce crédit de TVA. Puisque Cielcompta, c'est le faire. Donc là, je vous invite à consulter le tutoriel sur la TVA sur Cielcompta dans la formation sur Cielcompta que vous est proposée. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut que vous sachiez comment ça marche comptablement. Parce que si Ciel vous sort une opération diverse d'un crédit de TVA, mais que vous ne savez pas d'où viennent les chiffres, il vaut mieux savoir comptablement comment ça fonctionne. Voilà. Donc, soit vous laissez faire Ciel, puisque lui peut vous le proposer tout seul, soit vous le faites vous-même manuellement. Si après, en plus, vous saisissez directement votre TVA décaissée sur le site des impôts, par exemple. Donc, on va voir maintenant comptablement comment on saisit ce cas de figure-là. Donc, on va aller dans ce qu'on appelle dans le journal des opérations diverses. Ce que vous pouvez faire au préalable sur Cielcompta, c'est de lui demander au moins d'afficher ce qu'on appelle la déclaration de TVA. Comme ça, pour que vous puissiez la saisir. Alors, en fait, vous allez dans le traitement de TVA. Donc, là, je vais faire visualiser un état préparatoire. Voilà, au mois de décembre, par exemple. Donc, là, comme il l'avait déjà fait, je mets non. Voilà. Donc, là, voilà. Là, mettons, il va vous dire, voilà pour moi ce que, donc, admettons, vous voyez au niveau des ventes, il y en avait pour... Donc, ça, c'est le hors-taxe, 1 358 euros. Ensuite, eh bien, voilà. Donc, là, il vous dit, eh bien, voilà, la TVA, elle représente 308 euros. Donc, ça, c'est la TVA collectée. Et ensuite, eh bien, donc, là, on est sur la TVA collectée. Voilà. Ensuite, on va constater la TVA déductible. Donc, il y en avait pour 467 euros. Donc, là, en fait, puisque la TVA déductible est supérieure, vous voyez, à la TVA collectée, donc, on a ce qu'on appelle un crédit de TVA. Alors, on verra quand même comptablement l'inverse, pour que vous sachiez le saisir et faire le paiement. Donc, mais là, en fait, tous les mois, vous pouvez au moins faire cet état. Alors, après, il faut bien sûr vérifier que ces chiffres soient justes, donc, demandez un justificatif. Mais là, en fait, donc, nous, on va prendre ce cas de figure pour pouvoir le saisir. Donc, là, en fait, il faut qu'au niveau de la TVA collectée, je solde 308, que je solde la TVA déductible pour repartir à zéro le mois suivant, et constater, donc, un crédit de TVA. Donc, comptablement, comment on fait ? Donc, je vais dans Saisis Standard, je vais dans les OD, voilà. Donc, là, je mets Comptabilisation, Déclaration de TVA, par exemple, décembre 2015. Donc, j'avais dit qu'au niveau de la TVA collectée, donc, là, je vais la solder, donc, pour ça. Donc, je vais aller chercher, donc, comme c'était de la TVA, je vais solder ma TVA à 20%. Voilà. Donc, là, ici, donc, comme elle est, lui, c'est normal, il se met au crédit, mais comme je dois repartir à zéro, je vais la débiter. Donc, elle était de 407 euros. Je vais, ensuite, faire pareil pour ma TVA déductible. Voilà. Donc, là, par rapport au 20%, Ici, voilà, donc, là, lui, il se met au débit, et il faut que je la crédite, puisque, en fait, pour la remettre à zéro, voilà. Donc, ensuite, alors, si vous aviez eu de la TVA sur immobilisation, par exemple, il faudrait faire pareil. Vous appelez votre compte de TVA sur immobilisation, et au lieu de le débiter, vous le créditez. Donc, là, mettons, je n'en avais pas, là, mettons, en décembre, Donc, ça serait pareil. Et, en fait, voilà, donc, là, je vois bien que la TVA collectée est inférieure à la TVA déductible. Donc, j'ai un crédit de TVA. Le crédit de TVA, en fait, c'est un compte 445670. Voilà, crédit de TVA. Voilà. Et là, en fait, c'est normal, c'est au débit. Donc, là, si je fais solde, voilà. Donc, là, en fait, j'ai un crédit que je pourrais reporter le mois suivant. Donc, vous pouvez, je vais prendre l'autre cas de figure, où je vais constater plutôt, maintenant, ce qu'on appelle la TVA décaissée. Donc, on va faire l'inverse. Donc, là, je vais solder, donc, toujours pareil, ma TVA collectée, mais là, je vais dire que la collectée est plus forte. Donc, là, par exemple, eh bien, au lieu de la créditer, je vais la débiter, mais de 467, par exemple. Et au niveau de la déductible, voilà. Donc, là, je vais dire que la déductible, par exemple, voilà, donc là, était de 308. Donc, là, je la crédite. Eh bien, dans ce cas-là, donc, là, maintenant, j'ai ce qu'on appelle de la TVA à décaisser. Vous voyez, le 44, 5, 5, 10. Voilà. Et là, c'est l'inverse. Ça sera au crédit. Mais là, par contre, il y a une opération à faire en plus, puisque vous avez de la TVA payée. Donc, là, il faut réellement la payer. Donc, il faut enregistrer cette OD. Voilà. Et en plus, après, eh bien, vers le 15 ou le 20, en fonction de votre cas de figure, il faut aller dans le journal de banque. Voilà. Et, en fait, là, on met règlement TVA. Et là, je vais solder le 44, 55, 10. Voilà. Pour les 159. Donc, comme je vais... Donc, là, il était au crédit. Donc, là, je vais le débiter. Et la contrepartie, ça sera le 512. Voilà. Et là, au moins... Voilà. Donc, là, j'ai bien fait ma TVA de décembre, par exemple. Voilà. Et après, vous faites ça tous les mois. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment l'opération finale. Lorsqu'on a bien vu tous les cas de figure TVA déductible, TVA collecté, éventuellement la TVA intra-com. Et ensuite, après, bien, effectivement, tous les mois ou tous les trimestres, il faut constater ce que vous avez vraiment sur la déclaration de TVA. Vous constatez soit une TVA décaissée, soit un crédit de TVA. Et si vous avez une TVA payée, et bien, en plus, donc, après, effectivement, il faut faire le règlement.